De la deuxième édition d'Anne Économie comme Peu, se présenter sur scène sous un teneur d'applaudissements de pieds. Oh oh ! Un jury perd. Ça va être sympa de délibérer et de réussir à se mettre d'accord. Donc, qui est qui ? Voilà, pour qu'on se présente et pourquoi vous êtes jury ? Pourquoi vous ? Parce que vous avez tous un petit peu un domaine dans lequel vous excellez, donc expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes là. La chance. Comme ça en intro ? Je regarde. Donc moi, c'est Chimeral, donc je fais du cosplay depuis 2013, donc ça fait 5 ans maintenant. Et je suis plus attirée par tout ce qui est craft et j'essaye à chaque costume de découvrir des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques. Donc je touche un petit peu à tout, mais voilà, je suis quand même plus principalement intéressée par le craft que par la couture. Alors, est-ce que tu peux traduire pour les 4000 personnes qui te regardent le mot craft ? Le craft, c'est le bricolage, on va dire. C'est pas la couture, quoi. Et donc là, quel est ton cosplay ? Donc là, c'est Blossom du jeu Battleright, donc c'est un jeu en ligne compétitif. Super. Donc, membre du jury. Deuxième membre du jury ? Deuxième membre. Moi, c'est Blossom du famille. Je suis cosplayeuse depuis 2012. Ma spécialité, c'est tout ce qui est partie culture. Voilà, je suis en Clara de Cas Noisette, le film de Disney qui est sorti très récemment. Un magnifique costume également, on est gâtés cette année. Le prochain. Qui est en costume. Enfin, en costard surtout. Ah oui, c'est moi. Toi, tu fais les viges, les garçons. Non, non, non. Donc, qui es-tu ? Alors, bonjour, moi, c'est Edès. Ça sera plus simple comme ça. Moi, c'est Edès. Alors, mon domaine de prédiction, c'est le maquillage et les effets spéciaux. Notamment les blessures et les monstres et tout ça. Donc voilà, on va choisir pour ces qualités-là, entre guillemets. Mais surtout, tout ce qui va être lié à la sculpture, à du moulage, à du tirage et tout ça. Du maquillage aussi. Là, je ne suis pas en cosplay. Enfin, c'est plus une invention avec du maquillage et tout ça. Voilà. C'est trop bien. Là, c'était en chômeur qui a fait un entretien d'embauche qui s'est mal passé. Et, je ne te serre pas la main parce que ça m'a l'air puissant. Donc, je te laisse le micro et tu te présentes tout seul. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Slybird. Je suis cosplayeur depuis 2012 et ma spécialité, c'est les armures, entre autres Ironman, que j'ai porté ce matin. Et pour des raisons un peu de logistique que je ne peux pas porter à l'instant T. Voilà. Donc, tout ce qui est armure, à la fois base papercraft, base mousse, et tout ce qui est technique de récupération et de transformation des matériaux. Oui, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, le cosplay, c'est quand même quelque chose d'écologiquement parlant intéressant parce que c'est beaucoup de réutilisation et beaucoup de deuxième vie pour des choses qui, d'habitude, finissent dans des poubelles. Donc, on fait une exception, on peut quand même applaudir le jury. Pour l'instant, ils n'ont pas été méchants. Donc, on les applaudit très fort. Ce n'est pas facile d'être jury. Vous allez pouvoir surveiller ce qu'ils font parce qu'ils vont s'installer juste devant. Donc, vérifier que les feuilles ne sont pas pré-remplies. Donc, voilà. On les applaudit très, très fort. Et maintenant, on va laisser place bientôt à ceux pour qui vous êtes là, quand même. Ceux qui ont eu le courage de s'inscrire, ceux qui ont eu le courage de préparer une prestation parce que le cosplay, ce n'est pas juste.